Hello guys, j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Alors voilà, donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur AI Marketing. Donc presque, on va dire 8 mois, on va dire. Donc voilà, je vais faire un petit rappel rapidement parce qu'on m'a posé des questions sur mes télégrammes et mes WhatsApp. Et voilà, on voulait savoir mon évolution, comment va mon robot, combien j'ai des profits dans mes robots, etc. Donc voilà, je vais faire un récapitulatif rapidement. Alors moi, dans AI Marketing, j'ai 3 robots, voire 4. J'ai 4 robots, mais celui où je vous ai parlé, vous, vous connaissez mon principal, celui que je vous ai parlé sur mon YouTube, ma chaîne YouTube, c'était mon principal, celui de 350 à, quand je vous faisais les vidéos sur le format 350 à quelque chose. Alors, bon, pour la situation de AI Marketing, voilà, je pense que la majorité des personnes, vous savez en ce moment que voilà, les robots, eux, fonctionnent. Par contre, la compagnie n'a toujours pas ouvert la possibilité de faire des retraits. Donc ça veut dire que là, aucun de nos profits peuvent être retirés depuis un certain moment. Ça va faire même depuis septembre, si je me rappelle bien. Alors voilà, en ce moment, il y a eu, voilà, l'évolution de AI Marketing. Est-ce que ça évolue ? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe derrière ? On ne sait pas. On est toujours en attente. Donc ça fait déjà plusieurs mois que nous avons le représentant Eugène, qui est la personne, en fait, qui, entre guillemets, va représenter AI Marketing et qui va, voilà, nous donner un topo ou un résumé de la situation. Alors, en ce moment, ben, M. Eugène reporte. Il y a beaucoup de reports de réunions. C'est devenu une habitude. Je vais être honnête avec vous. Moi, franchement, j'ai laissé mes robots en mode, voilà. Alors, voilà, mais par contre, voilà, j'ai eu un appel avec mon parrain et tout. Lui, que ça fait quand même assez longtemps qu'il est dans la compagnie de AI Marketing. Donc, voilà, ce n'est pas la première fois que AI Marketing stoppe les retraits. Donc, moi, pour ma part, je pense que depuis que je suis rentré en 2020, donc c'était septembre 2020, octobre-septembre 2020, voilà, on a peut-être connu, j'ai connu dans AI Marketing, peut-être, je pense, deux périodes de blocage, de retrait. Donc, au cours, ouais, c'est ça, donc deux. Au cours de, on va dire, un an et demi dans AI Marketing. Alors, lui, mon parrain, lui, ça faisait beaucoup plus longtemps que moi qu'il était dedans. Je pense un an avant ou un an et demi avant, moi. Et voilà, lui aussi, en fait, dans sa période de temps, il avait eu des retraits, enfin, des blocages. AI Marketing avait eu à entamer des blocages. Donc, voilà, on ne sait pas ce qui se passe derrière AI Marketing. Voilà, c'est très opaque. La façon dont il fonctionne et tout, même si, voilà, différentes personnes ont leur vision des choses ou de voir les choses. Moi, j'ai la mienne et voilà. Donc, pour l'instant, mon point de vue reste pareil sur le fait que, voilà, ne réinvestissez pas de l'argent, votre propre argent dans AI Marketing tant que les retraits ne sont pas possibles. D'accord ? Donc, ne mettez pas vos feuilles. Alors, par contre, là, vous voyez, vous allez me dire, ok, Nathan, mais là, on voit que tu as 119 000 dans la balance des annonces. Alors, moi, j'ai réinvesti, en fait, une partie de mon cashback. Donc, j'ai réinvesti, je pense que c'était la semaine dernière. Dans mon cashback disponible ici, j'avais plus de 200 000 et quelques. Donc, j'avais le 132 640 plus le 119 500. Alors, on va faire rapidement un calcul. Voilà, pour voir le chiffre exact. Donc, 132 640, ça, c'est mon cashback qui est disponible. Et le cashback que j'ai réinvesti la semaine dernière, il est de 119 500. Donc, en gros, j'avais 252 140,25 dollars dans mon cashback ici, là, qui a été accumulé depuis, en fait, depuis que AI Marketing a fermé les retraits, c'est-à-dire depuis 2020, fin 2020, on va dire. Donc, on va dire 8 mois, peut-être. Donc, voilà. Et vous voyez ici, dans la section campagne précédente, ça, c'était le blocage qu'il y a eu au cours de l'année 2021. Donc, ils étaient revenus après leur blocage de, je pense, des 3 mois. Et ensuite, l'argent qui était dans notre cashback ici et nos PRTN sont rentrés ici dans la campagne précédente, c'est-à-dire dans le cashback précédent. Et là, au fur et à mesure que notre robot travaillait, une portion de ces revenus ici, là, qui étaient bloqués, nous revenait. Donc là, vous voyez que moi, j'ai 48 407 de l'ancien blocage, pas de ce blocage, mais celui d'avant qui n'a toujours pas été débloqué. Et mon parent, en fait, m'a expliqué, c'est que parce que, en fait, lorsque il y a eu le blocage à mon retour, mon budget publicitaire n'était pas assez élevé pour pouvoir générer assez de ventes qui fera en sorte que ce montant-là puisse revenir le plus rapidement possible. Alors, je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur cette stratégie ou cette façon de faire, de penser. Donc, c'est une façon, en fait, qui a été développée. Enfin, développée. Mon parrain, lui, a fait une analyse et il m'a communiqué. Voilà, il m'a dit que, voilà, il m'a recommandé de réinvestir au moins la moitié de mon cashback que j'avais cumulé pour que si jamais AliMarketing revenait comme ils ont fait les années précédentes, eh bien, que, en fait, l'argent, si, par exemple, il recourt au fonds de protection, eh bien, au moins, l'argent qui sera dans la balance des annonces ou dans mon budget, lui, resservira à faire remarcher le nouveau robot s'il reparte. Tandis que si je garde beaucoup d'argent ici dans le cashback, eh bien, cet argent a la possibilité d'aller dans le fonds de protection. Et là, vous voyez, à cette époque-là, j'avais juste un, peut-être soit 52 000, je pense, ou 60 000. Je ne me rappelle plus, il faudrait que je regarde. Mais vous voyez qu'il me reste encore 48 000. Alors ici, vous voyez que j'ai un 240 000, ça que je dis mon temps. Donc, 252 000. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris la moitié de mon cashback disponible. Je l'ai réinvesti dans la balance des annonces. Là, maintenant, bon, ça fait plusieurs jours que c'est toujours dans la balance des annonces. On va voir si ça va réellement aller dans le budget publicitaire. Je ne sais pas, mais on va voir. Donc, au moins, je me suis dit, OK, je vais suivre la recommandation de mon parrain parce qu'il y a deux possibilités. Soit AI Marketing arrête son activité. Eh bien, voilà, il y a tous ces chiffres-là, c'est du vent. Soit ils reprennent l'activité et ils repartent avec l'ancien modèle comme ils ont fait dans le passé, c'est-à-dire mettre l'argent dans le fonds de protection. Donc, si c'est le cas, au moins, je sais que je n'aurai pas un 252 000 qui sera mis dans le fonds de protect, mais peut-être un 132 000 et le reste, c'est réinvesti. Ou il peut aussi arriver qu'il y ait un troisième scénario que AI Marketing, au final, reprend en fait, enfin, réactive les retraits sans recourir au fonds de protect. Donc là, on a trois scénarios, d'accord ? On est encore dans l'incertitude. On ne sait pas qu'est-ce que ça arrive, mais au moins, moi, j'ai pris des précautions. Si les trois scénarios arrivent, donc si le premier scénario arrive, c'est-à-dire qu'AI Marketing ne revient pas, là, c'est perdu, d'accord ? Là, on ne peut rien y faire. Deuxième scénario, c'est si AI Marketing revient et décide de recourir au fonds de protection, je sais qu'au moins, l'argent qui est dans mon cashback, ce ne sera pas un gros montant basé sur le cashback disponible. Ce ne sera pas un 252 000 qui sera mis dans le fonds protect, mais plutôt 132 000, par exemple, si le cas faisait que AI Marketing revenait, par exemple, aujourd'hui. Et le troisième scénario, c'est celui que s'ils reviennent sans recourir au fonds de protection, c'est-à-dire qu'ils reviennent à la normale, c'est-à-dire qu'ils réactivent juste les retraits, là, vous voyez que je pourrais retirer ce montant-là, ok ? Donc, concrètement, j'ai présentement 132 640,25 dollars dans mon cashback disponible. Et sur les PRTN, j'ai 884 177,87 dollars. C'est quand même une somme très importante et c'est assez spécial parce que, vous voyez, c'est ça, ça ne fait même pas un an et c'est beaucoup plus que ce que j'ai gagné l'année dernière. Donc là, on va voir, c'est 800, on va faire, ça fait combien, là ? Parce que c'est presque un million. Plus. Donc là, je ne vais pas compter le montant que j'ai mis dans la balance des annonces parce que, concrètement, ce n'est pas de l'argent disponible, ça va être l'argent qui sera dans la balance des annonces. Donc, je vais juste compter le montant avec le scénario de 132 640 qui est le cashback qui est censé être disponible s'il n'y avait pas le blocage des retraits. Waouh, ça fait un million, vous voyez ? Donc, présentement, guys, comme vous pouvez le voir, dans iMarketing, en ce moment, j'ai 1,16,818,12 dollars qui est bloqué. 1,16,818,12 dollars qui est bloqué sur mon premier compte de trading, d'accord ? J'en ai trois autres, mais ces montants-là, les trois autres comptes, ce n'est pas des montants aussi importants. Il doit y avoir peut-être entre 20 000 et 60 000, un truc comme ça. Mais sur le principal, 1,16,818,12 dollars de bloqués dans iMarketing. C'est quand même très, très… C'est quand même important, d'accord ? Donc, c'est une somme qui n'est pas moindre. Et voilà. Donc, on va voir si iMarketing va revenir. Dites-vous que si iMarketing ne revient pas ? Moi, pour mon cas, ça, c'est perdu, c'est mort. C'est pour ça qu'en vrai, je ne compte même pas sur cet argent. Aujourd'hui, je suis en mode, écoute, on laisse évoluer. Honnêtement, je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé et que les gens m'ont posé des questions. J'ai dit, ok, on va aller. Eh bien, vous voyez, c'est ça le montant. Donc, voilà. De temps en temps, je veux checker, mais vous voyez, je n'ai pas vraiment ma tête en ce moment là-dessus tant que les réunions sont reportées et que iMarketing ne revient pas, ne réactive pas les retraits. Ok ? Donc, je récapitule rapidement. Très important. En fait, ne mettez pas de l'argent d'iMarketing pour l'instant parce qu'il n'y a pas de retraits qui sont disponibles. Donc, pour ceux qui ont peut-être, ok, du cashback, si vous le souhaitez, réinvestissez-les. Si vous ne le souhaitez pas, ne le réinvestissez pas. Mais, le plus important, c'est que ne...